Le Salvatore Mundi, c'est une peinture italienne du début du XVIe siècle qui est attribuée aujourd'hui à Léonard de Vinci et qui représente un Christ sauveur du monde. On a vendu cette œuvre à fin 2017 pour la somme de 450 millions de dollars, ce qui en fait l'œuvre d'art la plus chère au monde. Aujourd'hui, on connaît environ 20 exemplaires qui sont des copies de l'œuvre qui serait l'original de Léonard de Vinci. La question, c'est est-ce que cette œuvre qui a été vendue en 2017 est l'original de Léonard de Vinci ou est-ce que c'est une énième copie qui a été très bien exécutée ? C'est quoi le Salvatore Mundi ? Le Salvatore Mundi, c'est une peinture italienne du début du XVIe siècle qui est attribuée aujourd'hui à Léonard de Vinci. On a vendu cette œuvre à fin 2017 pour la somme de 450 millions de dollars, ce qui en fait l'œuvre d'art la plus chère au monde et c'est pour ça qu'elle est mondialement connue. Avant d'être une œuvre d'art de Léonard de Vinci, le Salvatore Mundi, c'est un motif iconographique, c'est-à-dire une image qui revient dans l'histoire de l'art et qui représente un Christ sauveur du monde, donc Salvatore Mundi en latin, qui lève la main droite en signe de bénédiction et qui tient dans sa main gauche un orbe, ce qu'on appelle, et qui est une sphère, qui est une représentation de l'univers. Aujourd'hui, on connaît environ 20 exemplaires qui sont des copies de l'œuvre qui serait l'original de Léonard de Vinci. La question, c'est est-ce que cette œuvre qui a été vendue en 2017 est l'original de Léonard de Vinci ou est-ce que c'est une énième copie qui a été très bien exécutée ? Aujourd'hui, il y a des querelles d'experts autour de cette œuvre, avec des pours et des contres. Dans les pours, on sait que cette œuvre, elle a été réalisée sur un panneau en noyer, qui est un matériau qu'on retrouve par ailleurs dans l'œuvre de Léonard. On sait également que c'est une œuvre qui est bien exécutée, c'est-à-dire qui a été réalisée par un maître aguerri. Il y a également ce qu'on appelle un repentir. C'est qu'on voit que pendant l'élaboration de la peinture, la position du pouce droit du Christ a été modifiée. Et généralement, on penche pour le fait qu'un repentir, c'est en faveur d'une œuvre originale, puisque quand on copie une œuvre, on ne modifie pas la composition. Là, ici, c'est une modification de la composition, puisqu'on a changé la position des doigts. Donc, on a effectivement ce genre d'arguments qui sont en faveur d'une attribution à Léonard de Vinci. Après, on a des arguments qui sont contre cette attribution. Par exemple, on estime que cette main droite, même si elle est bien exécutée, il y a un problème de perspective et d'anatomie. Or, on sait que Léonard de Vinci est un expert dans ces deux domaines et qu'il y a peu de chances pour qu'il se soit trompé à ce sujet-là. Il y a également un sujet autour de l'orbe, qui est une sphère en cristal transparent. Et au travers de cette sphère, on voit la tunique du Christ. Or, il se trouve que, comme c'est une sphère et qu'elle est ronde, ce que l'on voit au travers devrait être déformé, voire inversé. Et donc, ça, ça n'existe pas sur la peinture qui est aujourd'hui attribuée à Léonard. Sauf qu'on sait que Léonard a mené des études d'optique, qu'il est très calé sur le sujet, et que, par ailleurs, c'est un peintre de la vérité qui cherche, au travers de ses œuvres, à dépeindre ce qui existe, la réalité, la vérité. Donc, ce serait très étonnant de la part d'un peintre comme Léonard qu'il soit passé à côté de cette vérité scientifique dans son œuvre. Donc, ça, c'est vraiment des éléments techniques, parmi d'autres, qui nourrissent le débat d'experts. Au-delà de ça, on a un souci avec la chronologie de cette œuvre. C'est-à-dire qu'on sait, au XVIIe siècle, qu'il y a une œuvre dans les collections du roi d'Angleterre, Charles Ier Stuart, un portrait du Christ, qui est de la main de Léonard de Vinci. On le sait parce qu'il y a eu un inventaire après sa mort dans lequel cette œuvre est mentionnée. Et on le sait également, puisqu'un autre artiste du nom de Wenceslos Ollard réalise une gravure de ce Salvatore Mundi en écrivant sous la gravure « Léonard de Vinci l'a peinte, Wencesla Solar en a fait une gravure à l'eau forte ». Donc, on sait qu'à cette époque-là, au XVIIe siècle, il y a cette œuvre qui est présente dans les collections de Charles Ier. Après ça, on n'a plus véritablement d'informations sur ce qui est devenu cette œuvre. Le Salvatore Mundi, qui a été vendu en 2017 aux enchères, les premières traces qu'on en a, c'est dans un catalogue qui date de 1913. Donc aujourd'hui, on a un gap finalement de 200 ans où on n'est pas capable de retracer l'histoire de cette œuvre. On n'est donc pas capable de savoir si l'œuvre qui était dans les collections de Charles Ier Stuart au XVIIe siècle, est bien l'œuvre qui a été vendue en 2017. Donc voilà aujourd'hui ce qu'est le Salvatore Mundi. Pourquoi ça buzz autant autour de cette œuvre ? Cette œuvre, déjà, elle fait surface sur le marché en 2005. À cette époque, on a deux marchands d'art new-yorkais qui sont Robert Simon et Alex Parrish qui l'identifient. Alors à la base, ils n'identifient pas du tout une œuvre de Léonard de Vinci. C'est juste qu'ils identifient une œuvre d'art italienne d'après l'atelier de Léonard de Vinci et qu'ils se disent, on va l'acheter. Si ça se trouve, avec un peu de chance, c'est une œuvre d'un disciple de Léonard et peut-être qu'on peut faire de l'argent avec ça. Donc les deux hommes achètent l'œuvre à l'époque pour 1200 dollars. Donc une toute petite somme par rapport à ce qu'elle a été revendue derrière. Cette œuvre d'art, il la confie aux soins de Diane Dwyer Modestini qui est une grande restauratrice. Elle travaille avec le Metropolitan Museum et elle est professeure à l'Université de New York. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement capé. Et dans un premier temps, Modestini va nettoyer l'œuvre. Après le nettoyage de l'œuvre, on se rend compte qu'effectivement, c'est une peinture de qualité, qu'elle est très bien exécutée et qu'on est sans doute en présence d'un grand maître italien. Donc là, commence effectivement à germer l'idée que c'est peut-être le véritable Léonard. Il faut savoir que cette œuvre, au moment où elle est achetée, elle est extrêmement abîmée. Le panneau est extrêmement fragile, elle a été peinte sur bois et par ailleurs, il manque carrément des zones où il n'y a plus de peinture. Donc Modestini va restaurer cette œuvre. Là, déjà, ça devient un sujet d'indignation et de discussion puisqu'on va dire qu'elle aura eu la main trop lourde sur la restauration et que finalement, l'œuvre existante aujourd'hui est plus de la main de Modestini que de celle de Léonard ou d'un de ses disciples. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc cette œuvre, une fois restaurée, elle est soumise à l'analyse de cinq experts. Donc parmi ces experts, on va notamment avoir Pietro Marini qui a mené la restauration de la scène de Léonard de Vinci également et Martin Kemp qui est un professeur émérite de l'université d'Oxford. Donc là, encore une fois, des gens très experts et Marini et Kemp vont faire partie des experts qui vont décider que cette œuvre est de la main de Léonard. Il n'y a pas consensus, absolument. Les autres experts ne seront pas d'accord. Kate Bandback va se prononcer contre et les deux autres experts refuseront de parler publiquement de l'œuvre. Donc on est quand même dans quelque chose qui fait complètement débat. Mais tout de même, Kemp se met, on est quasiment dans le militantisme, il va donner des conférences pour montrer, pour prouver que cette œuvre est bien de la main de Léonard. À ce moment-là, est décidé que cette œuvre doit être montrée au public. C'est ce qui va se passer et c'est la National Gallery de Londres qui va exposer l'œuvre dans le cadre d'une exposition sur Léonard de Vinci et ses activités à Milan. À ce moment-là, la National Gallery prend la responsabilité d'exposer l'œuvre comme un Léonard de Vinci. On n'est même plus dans une attribution, on n'est même plus dans une œuvre attribuée à son atelier, c'est bien une œuvre de Léonard. À ce moment-là, Robert Simon et Alex Parrish se frottent les mains puisqu'ils ont une institution culturelle mondialement reconnue qui a attesté que l'œuvre est de Léonard. Ça veut dire que ça, ça va faire fortement grimper le prix de l'œuvre. La question qui se pose ensuite, c'est à combien on chiffre le montant de cette œuvre ? C'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse puisque un Léonard de Vinci à vendre sur le marché, ça n'existe pas. Dans le sens où Léonard de Vinci, c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique, il a laissé des milliers et des milliers de feuillets derrière lui avec des écrits, des croquis, des dessins, mais en revanche, il a très peu peint. On connaît aujourd'hui 15 œuvres environ qui sont attribuées à Léonard de Vinci. C'est un tout petit corpus. On a longtemps dit que c'est parce que Léonard, c'était un espèce de génie qui réfléchissait plutôt à l'idée et qui se moquait de l'exécution. C'est très exactement le contraire et c'est d'ailleurs ce qui est montré dans l'exposition qui a lieu en ce moment au musée du Louvre. C'est que finalement, pour Léonard, l'exécution, c'est tout. La peinture est une chose scientifique et qu'il y met tellement de cœur et sans doute qu'il se challenge énormément sur cette tâche que finalement, il peint très peu. Ce qui fait qu'on a ce tout petit corpus d'œuvres. Ces œuvres, elles sont toutes conservées dans des musées. Donc, le jour où arrive ce Léonard de Vinci qui est en vente sur le marché, c'est un événement. On n'a jamais vu ça et surtout, on ne sait pas à combien se chiffre une œuvre de Léonard. Il y a une estimation qui malgré tout est faite parce qu'il faut bien mettre un prix sur cette œuvre qui doit être vendue ou que Parrish et Simon veulent absolument vendre. Et cette œuvre est estimée entre 125 et 200 millions d'euros. Ce qui déjà, à l'époque, est une somme absolument colossale. Parrish et Simon vont frapper à la porte des musées pour essayer de trouver acquéreurs. Là, ils passent quasiment pour des rigolos en fait. On ne les prend pas au sérieux et de toute façon, il y a quand même très peu d'institutions dans le monde qui sont capables de réunir une telle somme pour acquérir cette œuvre qui, même si elle a été exposée comme un Léonard de Vinci, sème tout de même le doute. Suite à ça, Simon et Parrish décident de s'intéresser aux collectionneurs privés en se disant qu'il y a beaucoup plus d'argent et qu'il y aura certainement des gens qui pourront l'acheter. Effectivement, il y a un collectionneur privé qui est intéressé, c'est Dimitri Ribolovlev, un milliardaire russe qui est connu pour être le propriétaire de l'AS Monaco. Ribolovlev va passer une heure en tête-à-tête avec le Salvatore Mundi dans son penthouse de Central Park et à la suite de cette heure-là, il décide qu'il a envie d'acheter l'œuvre. Pour l'achat de cette œuvre, il va se faire accompagner d'un négociant suisse qui s'appelle Yves Bouvier et qui va mettre Sotheby's dans la boucle pour faire écran entre l'acheteur et le vendeur et toute cette petite compagnie en 2013 va négocier ensemble le prix de vente de l'œuvre. Yves Bouvier tient au courant au téléphone le directeur financier de Dimitri Ribolovlev et Ribolovlev lui-même au fur et à mesure de la vente et des négociations et ça va monter très très haut puisque finalement Ribolovlev va dépenser 127,5 millions de dollars pour acquérir cette œuvre. Pourtant, l'affaire ne va pas en rester là puisque quelques temps plus tard, le New York Times publie un article dans lequel on parle de la vente de Salvatore Mundi et la somme qui est annoncée est la somme de 83 millions de dollars donc bien en dessous de la somme investie par Ribolovlev. Il se trouve en effet qu'Yves Bouvier a fait monter le prix de vente de l'œuvre potentiellement pour détourner cet argent à son profit. Donc il va y avoir toute une investigation qui va mener à des découvertes assez étonnantes. Yves Bouvier n'était pas dans la salle le jour des négociations. Il a lui-même commissionné quelqu'un pour diriger cette vente et cette personne n'est pas du tout quelqu'un qui vient du monde de l'art. C'est un ancien directeur de casino. Donc on baigne vraiment dans un autre milieu et dans quelque chose de complètement rocambolesque. Et cette affaire va avoir des répercussions inattendues puisque Ribolovlev et son avocate vont être eux-mêmes accusés de corruption à cause de SMS qu'on a retrouvées dans le téléphone de l'avocate de Ribolovlev. Et voilà, on sait qu'ils trempent dans des affaires pas claires avec les personnalités haut placées de Monaco. Donc Ribolovlev ne peut plus voir son tableau en peinture, c'est le cas de le dire, et décide de le remettre en vente. Sachant qu'il y avait effectivement Sotheby's qui était dans la boucle de la première vente, Ribolovlev décide de confier la vente à Christie's qui bien sûr se frotte les mains de pouvoir vendre une peinture qui un jour a été attestée comme étant un Léonard de Vinci. Effectivement, Christie's organise une énorme campagne marketing autour de la vente de cette œuvre en utilisant les personnalités de Modestini qui a restauré l'œuvre, en utilisant Martin Kemp pour tourner des vidéos, pour parler du Salvatore Mundi comme d'une œuvre de Léonard de Vinci. Et il y aura bien sûr toute une chronologie de l'œuvre restituée qui permettrait d'attester de sa traçabilité. Et c'est comme ça que l'œuvre, au bout de 18 minutes d'enchaire, réalise la somme de 450 millions de dollars, donc 400 millions de dollars pour le prix de l'œuvre et 50 millions en commission. Donc là, on est fin 2017 et cette œuvre-là, elle doit être présentée pratiquement une année plus tard, en septembre 2018, au Louvre d'Abu Dhabi. Il se trouve que le ministère de la Culture d'Abu Dhabi envoie un message extrêmement laconique pour reporter la présentation de cette œuvre, mais sans date arrêtée. Il se trouve que cette œuvre, on ne l'a toujours pas vue depuis, donc ça fait pratiquement deux ans qu'elle n'est pas réapparue sur le marché. Qui l'a achetée et où est-elle aujourd'hui ? Cette œuvre, elle a été achetée par un prince qu'on appelle le prince Bader, qui est un prince saoudien, mais en fait, il s'agit d'un prêtre-nom. Le véritable acquéreur de cette œuvre, c'est Mohamed Ben Salman, qui est lui, le prince héritier de la couronne d'Arabie Saoudite et qui l'aurait lui-même achetée pour en faire cadeau au prince Zayed, qui est le prince héritier d'Abu Dhabi. Et effectivement, l'œuvre aurait été acquise dans le but de la présenter et de l'exposer au Louvre Abu Dhabi. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des princes héritiers d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis cherchent à acquérir une œuvre qui est une représentation catholique qui a quand même coûté 450 millions de dollars. Il se trouve qu'il y a une émulation culturelle qui a lieu en ce moment au Moyen-Orient entre le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite parce que ce sont des pays qui sont en train de se lancer dans une démarche de modernité et d'ouverture vers l'Occident. Donc ces investissements culturels, ce n'est pas seulement l'achat d'œuvres de grands prix, c'est aussi l'ouverture de sites archéologiques et de sites touristiques au public et c'est aussi par exemple l'ouverture de salles de cinéma. Donc acheter cette œuvre, c'est envoyer un signal à l'Occident, c'est montrer qu'on fait preuve d'ouverture de modernité et ça permet également un petit peu de lisser aussi l'image de pays qui pourrait être beaucoup moins lisse sur d'autres sujets comme sur les droits de l'homme par exemple. Cette œuvre, on ne sait pas où elle est aujourd'hui. A priori, elle n'est pas perdue parce que c'est quand même compliqué d'aller perdre un cadeau à 450 millions de dollars. En revanche, on spécule sur l'endroit où elle peut être. Certains disent qu'elle est dans un palais, certains disent qu'elle est dans un coffre-fort en Suisse et la dernière rumeur, c'est qu'elle est cachée sur un yacht. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un grand mystère sur où elle est exactement et quand est-ce qu'elle reparaîtra au public. Ça pose problème parce que cette œuvre d'art, ça reste un héritage qui devrait être accessible à tous d'une part, pour qu'ils soient admirés du grand public. D'autre part, parce que le faire disparaître, c'est empêcher les scientifiques de l'étudier et de faire avancer la recherche autour de l'histoire de l'art et de Léonard de Vinci et de ses disciples dans ce cas-là. Et puis aussi, il y a des questions de conservation. C'est une œuvre qui, on l'a dit, est extrêmement fragile et extrêmement sensible à l'humilité. Et comme on ne sait pas aujourd'hui dans quelles conditions elle est conservée, on ne sait pas si elle va rester en bon état très longtemps. Les Mauvaises Langues disent que cette œuvre a disparu ou qu'on a refusé de l'exposer puisque le Louvre aurait demandé à l'exposer avec un cartel qui indique Atelier de Léonard de Vinci, ce qui, bien sûr, aurait fait perdre considérablement de la valeur à la peinture. Et on sait que dans le cadre de l'exposition Léonard de Vinci qui a lieu au Louvre en ce moment, la peinture a été demandée et que Vincent Delieuvin qui est conservateur en chef et qui est chargé de la conservation des peintures italiennes au Louvre a annoncé qu'effectivement si la peinture était envoyée pour l'exposition elle serait examinée et qu'il dirait ce qu'il en pense à savoir si c'est de la main de Léonard si ça n'est pas de sa main ou si c'est partiellement de sa main. Donc effectivement on a tendance à penser ça reste une hypothèse que l'on ne souhaite pas à date montrer cette œuvre pour la soustraire aux examens qui pourraient éventuellement conduire à une attribution à un autre artiste ou en tout cas contester l'attribution à Léonard de Vinci. Dernier rebondissement dans cette histoire dans le cadre de l'exposition Léonard de Vinci qui se déroule au Louvre il y a un arrêté qui a été publié il y a quelques jours sur la garantie de l'État pour l'assurance des œuvres qui mentionne une hypothèse comme quoi l'arrivée du Salvator Mundi pourrait être confirmée jusqu'au 1er janvier 2020. Donc entre maintenant et le 1er janvier 2020 il est possible que cette œuvre arrive au Louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et le 1er janvier 2020